Si toi là on te donne la mission d'inventer un animal, mais jamais je pense que tu vas... Enfin moi jamais j'arrive à en trouver des aussi stylés de ceux qui le disent déjà. Il y a une créativité dans la nature et dans le monde animal qui est juste fou. Il y a des animaux qui sont trop absurdes. C'est drôle parce que je vais voir la vidéo à un moment random. Elle s'est ouverte tout seul à ce moment là. Et on voit genre ça c'est totalement les trucs des ENP même. Genre ils vont commencer à péter des câbles genre attends mais tu te rends compte mais t'imagines genre... Et on voit que là il devient vraiment impliqué, là il devient un peu trop sérieux par rapport à quelque chose, par rapport aux animaux. Et genre t'as vu comment ils sont ? Et bref c'est les manières de voir, c'est les manières genre... Enfin ce sont les choses qui ont tendance à rendre un peu dingue les ENP. Et c'est quelque chose que ma compagne me dit souvent parce qu'elle c'est une INFP. Donc c'est presque lui mais c'est une décideuse elle. Et du coup genre quand je fais des observations de NE genre... Ouais mais tu te rends compte genre par rapport à des trucs mais genre débiles. Des trucs de la vie de tous les jours, des trucs par rapport aux animaux etc. Genre je vais commencer genre à... Genre à me dire mais attends mais c'est ouf en fait parce que machin machin. Enfin tu vois ce que je veux dire à partir dans des délires de ENP. Sauf que elle bah c'est pas une ENP et même si... Enfin plutôt et en plus elle a NE. Donc elle voit ce que je veux dire genre elle comprend très bien. Mais elle comprend juste pas pourquoi est-ce que je m'excite autant par rapport à ça en fait. Ils sont trop... Le pélican tu vois là là, c'est trop... C'est avec son bec ils sont trop chueux. L'autre là c'est le guépard il va à plus de 100 km heure. C'est une moto. C'est ce que je veux dire. L'autre la pieuvre là elle a 8 cerveaux. C'est la créativité derrière les animaux moi elle me fascine. ENP 100%. Ce qu'il dit là c'est ENP 100%. Au moment où tu arrives en nouveau crocodile. Je me suis dit mais wesh. Tu vois ce que je veux dire à quel moment tu veux le rocher. Tout ça. Tu vois ce que je veux dire. Et je crois que le départ c'était une remise de prix. Ouais bah c'est des... Le chemin il est tellement... C'est long c'est ce que je veux dire. C'est long mais c'est court dans la tête j'ai l'impression. Exactement. Et les gens ils comprennent pas par où on est passé. En fait les gens ils ont ce sentiment de... Je comprends exactement ce qu'il est en train de dire. Alors que pourtant si j'essaie d'expliquer je serais pas capable. Parce que c'est... On est trop parti en couille. C'est dingue. J'adore parce qu'après ça devient un peu comme une blague entre potes. Tu vois dans le sens où il faut avoir vécu quelque chose ensemble pour comprendre cette blague là. Mais c'est dingue parce que là genre il décrit exactement l'intuition extravertie. Et c'est exactement ça en fait. Genre c'est... En fait ce qu'il dit là en fait c'est qu'en fait on fait plein de connexions. On passe par plein de chemins. Et on arrive à des endroits. Genre si il faudrait expliquer comment est-ce qu'on est passé de ça à ça. Si il faudrait commencer à prendre une feuille, un crayon et écrire. Et si le cheminement qui nous a... Genre tu vois c'est impossible. C'est impossible parce que ça part en vrille totalement en fait. En plus quand c'est intuition extravertie féminine. C'est encore plus mais what ? Et c'est pour ça qu'ils sont aussi drôles. C'est pour ça que leur humour il est aussi marrant. C'est pour ça que Romain Presenay il est aussi grâce au travail etc. Tous les ONP ne sont pas extrêmement drôles. Mais en tout cas c'est pour ça que tous les ONP ont cette façon là de penser. Ces facilités là à partir en couille en fait. À partir en vrille totalement. Et à voir un truc et qui va leur faire penser à un autre truc. Ils vont connecter ça avec un autre truc. Et c'est ça du coup aussi qui cause beaucoup de problèmes. C'est parce que du coup genre je vois ce que tu veux dire mais c'est impossible à systématiser en fait. C'est impossible de le faire redescendre sur terre. Et de faire un truc genre qui est organisé machin pour qu'on puisse reproduire la même chose tu vois. Et c'est impossible de reproduire la même chose. Et c'est impossible d'avoir ce OI de ok. Maintenant on va refaire ça de la même manière. Parce que c'est dans un moment. C'est des connexions de pensée. C'est des trucs qui sont dans les nuages tu vois. Et tu ne peux pas les saisir pour en faire une machine avec des écrous et essayer. Et ça marche dans le monde réel tu vois. Ce n'est pas possible. Genre c'est pour ça que ME c'est aussi bien. C'est aussi créatif. C'est aussi marrant. Mais en même temps ok c'est génial. Tous tes trucs là c'est génial. Mais maintenant comment est-ce que tu fais pour reproduire ça ? Comment est-ce que tu fais pour construire sur ça ? Comment est-ce que tu fais pour faire quelque chose qui sera objectif. Et qui sera genre qui existe ou qui marche dans le monde réel. Comment est-ce que tu fais pour que maintenant on puisse prendre cette chose là géniale. Et ton idée géniale. Et tes trucs génial. Pour en faire un truc dans le monde réel qui puisse être utile à tout le monde. Ou je ne sais pas quoi tu vois. Mais c'est ce côté là N-E-S-I. Qui est le plus gros problème justement des ENP. Mais ce que je voulais montrer c'est cet extrait là. Et je parle tout seul. Ouais. Ah ouais ça c'est le truc bizarre ça. C'est que pour moi tu ne peux pas écrire une blague si il n'y a pas la musique qui va avec. Une blague c'est pas juste des mots. La musicalité c'est... Comme tu l'as dit tout de suite. Tu l'aurais fait différemment. Tu as juste changé quelques notes. Tu peux expliquer la musique comment tu la trouves ? Alors ça j'en ai... Pour être très honnête avec toi j'en ai aucune idée. C'est juste que dans ma tête je trouve que soit ça sonne. Soit ça sonne pas. Alors mais après... Quand je te vois marcher dans la cour faire des allers-retours. Tu cherches la musicalité ? Ouais je ne suis que sur de la musique. C'est pour ça que je fais des trucs chelous. Je bouge mes doigts ou... Club sur club t'es là ? Club sur club putain. Et je me mets dans la musicalité. C'est pour ça que je bouge et je marche aussi. C'est une manière de garder un rythme tu vois. De tac tac. C'est l'expérience qui fait trouver la musicalité ? La musicalité ça permet de se souvenir du texte. Parce que quand il y a une musique ça rentre beaucoup plus facilement dans la tête. Et quand tu as une semaine pour l'écrire à l'apprendre. Tu n'as pas le choix de ce genre de méthodologie. Et puis surtout ça fait rire les gens plus fort. Il y a des musicalités qui font rire plus fort tu vois. C'est la musique quoi. Tu dis ça sonne ou ça sonne pas. Ça c'est non. Là il y a trois syllabes de trop. Vraiment des fois je suis en mode... Trop long. Cette phrase là est trop longue. Bon je vous ai mis l'extrait parce que là je ne le trouve pas. Et je le trouverai plus tard. Mais effectivement ce qu'il dit... Je ne me souviens plus exactement parce que là je ne l'ai pas encore vu. Mais je me souviens qu'il disait un truc par rapport à l'oreille. Est-ce que ça sonne bien etc. C'est effectivement ça en fait. Les auditifs. Et c'est quelque chose qu'on voit que chez les sensations masculines. D.E. féminin. Ils ont cette tendance là à entendre. Et à être vraiment attentif au son des choses. A être vraiment attentif à comment est-ce que ça sonne. Et d'ailleurs aussi sensations masculines. Ils aiment bien casser des trucs. Je parle espagnol. A la bonne. Il y a une chapiteau. Mais qu'est-ce que vous avez vraiment bu putain ? C'est un tour minéral. Ah non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501